Bonjour, vous écoutez l'épisode 17 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez tous les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. J'ai le plaisir de vous annoncer que Change ma vie est désormais disponible sur les applications et le site audible.fr, le service de distribution spécialisé dans les contenus audio parlé. J'utilise personnellement ce service et j'ai beaucoup de plaisir à écouter des livres lus dans ma vie quotidienne, quand je marche ou quand je cuisine. Pendant l'été, c'est idéal pour vous accompagner pendant un long trajet sur la route des vacances ou pour vous cultiver les yeux fermés allongés sur votre belle serviette de plage. En vous inscrivant sur le site audible.fr aujourd'hui, vous pourrez télécharger immédiatement un premier livre audio gratuit sans engagement. Je vous recommande en particulier une pépite que j'ai adorée, c'est Du côté de chez Swan, le premier volet de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est lu par André Dussolier avec une délectation communicative, c'est tout sauf ennuyeux et si Proust vous a toujours intimidé, c'est le moyen idéal d'y tremper les orteils. Cet épisode est le deuxième volet de la série que j'ai intitulé « Les cahiers de vacances de Change ma vie » dans laquelle je vous propose chaque semaine un exercice intéressant à faire, seul ou avec des amis, qui vous en apprendra un peu plus sur vous-même. L'exercice de cette semaine s'appelle « Les cinq carrefours » et il est inspiré d'un billet que j'ai trouvé sur le blog de Max Mario qui s'appelle « Une vie extraordinaire ». Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Le principe de cet exercice, c'est de réfléchir à votre vie jusqu'ici et d'identifier les cinq carrefours les plus marquants. Ces moments où votre vie s'est infléchie, dans une direction plutôt qu'une autre, et qui ont eu un effet qui vous paraît déterminant. Ces carrefours, ça peut être des rencontres, des choix, des décisions, des projets que vous avez entrepris, que vous avez menés à bien ou alors abandonnés, ou des événements extérieurs, heureux ou malheureux, qui se sont imposés à vous. Une fois qu'on a identifié ces cinq carrefours, il y a plusieurs façons de s'y intéresser. La première chose, c'est de voir parmi ces carrefours s'ils relèvent plutôt de la sphère personnelle, relationnelle ou professionnelle. Ça peut déjà vous donner un premier indice sur ce à quoi vous donnez le plus d'influence dans votre vie. Ensuite, vous pouvez prendre la température de ce que ces carrefours vous inspirent. Est-ce que vous vous sentez plutôt fier et chanceux sur certains ? Est-ce que sur d'autres vous avez au contraire des regrets ou même du ressentiment ? Et est-ce que vous pensez en pensant à ces carrefours-là que l'autre voie aurait été peut-être plus favorable ? C'est intéressant de regarder ça parce que la façon dont on voit ces carrefours, c'est l'histoire qu'on se raconte sur notre vie et ça donne la tonalité de comment on se sent par rapport à son destin. Plutôt actif et plein de possibilités ou plutôt dans une position où on subit et où on essaye de composer tant bien que mal. Vous pouvez aussi vous demander dans quelle mesure ces carrefours ont forgé l'identité que vous vous faites de vous-même. Est-ce que vous pensez que vous seriez une personne différente avec des choix différents ? Et est-ce que vous vous sentez la somme de vos carrefours ? Si vous vous sentez effectivement la somme de vos carrefours, est-ce que c'est une idée qui vous est plutôt agréable ou désagréable ? Si ça vous est agréable de penser ça, essayez d'identifier ce que vous pensez de vous-même à la lumière de ces décisions, de ces rencontres, de ces événements, et voyez dans quelle mesure ça vous donne de la force et de la confiance pour aborder le reste de votre vie. Ces pensées-là se sont sans doute des pensées à entretenir pour vous au quotidien. Si au contraire, cette idée que vous êtes la somme de vos carrefours vous est désagréable, vous pouvez essayer de vous imaginer, vous exactement, mais avec une issue différente à tel ou tel carrefour. Si tel ou tel carrefour s'était dénoué d'une façon différente, qu'est-ce qui serait différent dans votre vie aujourd'hui ? Comment est-ce que vous vous sentiriez autrement et sur quel plan ? Qu'est-ce que vous penseriez de différent sur vous, sur vos capacités, sur vos possibilités, sur votre vie ? Et est-ce que ce sont des choses que vous ne pourriez pas penser quand même, indépendamment de ce qui s'est passé ? Ce sont des notions sur lesquelles on va revenir, mais c'est important de s'en approcher parce que, je vous le rappelle, la façon dont on se sent, nos émotions, dépendent exclusivement de nos pensées et de ce qu'on pense, de nos circonstances de vie. Donc selon qu'on voit ces carrefours de vie sous un jour positif, négatif ou neutre, on peut se sentir plus ou moins serein, plus ou moins en paix. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des carrefours de vie avec lesquels il est plus ou moins difficile de composer. Mais s'il y en a dans votre vie qui ont été douloureux, voyez si ça vous fait du bien de rechercher ce qu'ils vous ont malgré tout apporté de positif. Je ne vous demande pas de vous réjouir que ces choses-là vous soient arrivées, mais les épreuves de vie peuvent amener avec elles, par exemple, une meilleure connaissance de soi et de ses ressources, une façon de relativiser les broutilles ou d'apprécier le moment présent. Ça peut nous amener des rencontres, on peut avoir des amis qui se révèlent et en tout cas on se trouve en meilleure position à l'avenir pour tendre la main à d'autres personnes qui seraient dans la même situation. Si ça vous aide, vous pouvez vous imaginer un roman librement inspiré de votre vie. Qu'est-ce que l'auteur pourrait trouver comme ressort narratif, comme rebondissement, pour qu'à la fin du livre, le lecteur se dise immanquablement « Ah mais oui, bien sûr, on comprend pourquoi il lui est arrivé tel ou tel événement, sinon tel ou tel autre chapitre important n'aurait pas été possible ». Pour ma part, en faisant cet exercice, les cinq carrefours que j'ai identifiés sont les suivants. Le premier, c'est ma rencontre avec Maxence quand j'avais 17 ans, Maxence qui est devenue mon mari et qui est donc à mes côtés depuis 20 ans. Deuxième carrefour, notre décision de partir vivre aux Etats-Unis à la fin de nos études. C'est une expérience qui m'a très largement ouvert l'esprit et donné une sorte de certitude joyeuse que tout est possible. Troisième carrefour, l'idée de démarrer un blog de cuisine, Chocolate & Zucchini, qui m'a conduite à changer de carrière pour devenir auteur culinaire. Quatrième carrefour, avoir des enfants. Ils ont secoué et enrichi ma vie d'une façon que je ne soupçonnais pas et ils me donnent tous les jours toutes sortes d'occasions d'en apprendre plus sur moi. Et pour finir, je pense que mon cinquième carrefour, c'est créer ce podcast qui souffle sur ma vie un vent de renouveau avec un sujet qui me passionne et je veux d'ailleurs, au détour de cette phrase, vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Si vous passez des vacances avec des amis, vous pouvez leur proposer d'identifier eux aussi leurs cinq carrefours. Vous pouvez essayer de deviner les carrefours de vie des uns et des autres et ce sera l'occasion de discuter des moments significatifs de vos parcours qu'on ne connaît pas forcément si bien, même chez les gens qu'on côtoie souvent. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir trois autres exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter sous l'identifiant oui change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il leur plairait. Merci et à jeudi prochain pour une nouvelle page des cahiers de vacances de Change ma vie. Merci. Merci.